On retourne dans Claude, Alain et Olivier en direct de Moulins-en-Gilbert, c'est à vous. Oui, eh bien, nous sommes effectivement à Moulins-en-Gilbert, nous avons quitté Sarcy-la-Tour, les rivières de deuxième catégorie, et nous sommes, Alain, effectivement, à Moulins-en-Gilbert avec une équipe de pêcheurs que nous allons présenter dans quelques instants. La première catégorie, alors, quelle est la différence, Alain ? Alors, les rivières qui sont classées première catégorie, c'est des rivières dites à Salmonidae, où le poisson dominant, c'est plutôt détruite, donc c'est souvent des rivières relativement fraîches dans le Morvan. Et donc là, on est à Moulins-en-Gilbert au bord du Guignon, c'est bien ça, hein ? Oui, le Guignon, oui. Avec une équipe de pêcheurs sympathiques, avec un tout petit jeune homme, il a quel âge de jeune homme ? 7 ans. 7 ans, il est à la pêche, c'est bien, malgré le temps. Un débutant. Tom, voilà. Avec des pêcheurs qui viennent d'un peu partout, on en a quelqu'un qui est quasiment un local, parce qu'il est du Morvan, il fait partie de... Non, je ne suis pas du Morvan, je connais pas ce que je viens dans le Morvan, c'est parce que je viens souvent à Vincières, là-haut, sur le camping, et je connais très bien tous les alentours du Morvan. Voilà. Sinon, les gars, ils viennent plus tôt de... Nous, on vient de Pour-les-Bars, donc du Cher. Il y a du Cher. Fougues. Fougues, 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 Fougues et Consange, moi. D'accord. Alors, dès l'hiverné, un petit peu dès l'hérichon. Alors, qu'est-ce qui vous motive à venir ici, dans le Morvan ? Est-ce que déjà, vous faites tous les ans l'ouverture de la truite ? Tout à fait, tout à fait. Déjà, dans le Morvan, c'est déjà la beauté des sites. Les rivières sont bien entretenues, et puis ce qui nous motive à venir, quoi. Et puis, c'est surtout tout, et puis la bande de copains, quoi. Voilà. Oui, on sait que l'ouverture de la truite, bon, ben, c'est une journée qu'on attend, parce que l'hiver, bon, on ne peut pas pêcher, on s'occupe un peu en s'occupant du matériel, on graisse les moulinets, on change le fil sur les moulinets, on affûte les hameçons. Mais bon, le jour J, on l'attend, et puis c'est surtout pour faire du convivial avec les copains. C'est souvent comme ça. C'est surtout ça, oui. On passe un bon moment entre potes, et puis voilà, quoi. D'accord. Et puis, bon, on n'a pas le beau temps, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Bon, on va dire qu'aujourd'hui, le temps, c'est un temps de pêche, hein, parce que c'est un temps un peu... Comme on dit chez nous, c'est chercher les dames. Voilà, ça ne dérange pas. Est-ce qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde... Vous êtes arrivé de bonne heure, on suppose ? Oui, c'était 6 heures. 6 heures, d'accord, il y avait déjà du monde. Ah oui. Et est-ce que, sur le parcours, là, vous avez vu du poisson de prix, déjà ? Oui, 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 quelques-unes, mais moins que d'habitude, quoi. On va dire que c'était... Moins que d'habitude, ouais. On était sur le bas, on a commencé en bas, et... On sait que souvent, les truites de lâchées, bon, elles ne mordent pas forcément tout de suite, tout de suite, parce qu'il faut qu'elles s'habituent un peu au nouvel environnement qu'on leur propose. Bon, c'est des poissons qui sont habitués à être nourris aux granulés, donc là, il faut qu'elles cherchent la nourriture naturelle, donc c'est un peu... Il y a un temps d'adaptation, on va dire, et c'est souvent, 3-4 jours après, que ça mord un peu mieux, on va dire. Tout à fait, tout à fait. D'accord ? C'est sûr. On est d'accord ? Bon, le petit, lui, ça fait longtemps que tu pêches, hein ? Deux ans. Est-ce que tu as déjà attrapé des gros poissons ? Oui. C'était quoi, comme poisson ? Euh... Perche. Perche, perche. Oui. Perche. Et là, aujourd'hui, la truite, t'as appris des truites ? Non. Tu voudrais en prendre une ? Oui. Ah, bon, on espère que les gars, ils vont faire... On va le motiver. De façon que le petit, il puisse prendre sa truite. Oui, les jeunes pêcheurs. Il y en a une, mais papa, il l'a loupé pour les piser. Il faut le dire. Voilà, bon, effectivement, donc, on est sur le site. Depuis, on a rencontré, évidemment, d'autres pêcheurs qui étaient à l'entrée de Moulins-en-Chilbert. Hein, bon, donc... Ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, on est en première catégorie. Donc, contrairement à ce qu'on a vu ce matin, qu'on pouvait pêcher qu'à la teigne ou au verre de terre, ou à la technique dite au coq ou au flotteur. Là, ici, on peut tout pêcher. C'est-à-dire qu'on peut pêcher au verron. On peut pêcher au leurre, la cuillère, leurre souple, le poisson nageur. Donc là, vous avez essayé ces techniques-là ou pas ? Non, moi, j'ai essayé à la bombelle, donc c'est nos techniques. Toi, t'as essayé tout à l'heure, Tock ? Sinon, t'as essayé... Non, Tock-bouchon, t'es-à-dire ? Non, non, on n'a pas essayé au leurre, en fait. Bon, la journée n'est pas finie, vous avez encore le temps. Non, on va manger déjà. Voilà, donc là, oui, ça va être l'heure du casse-croûte. Oui, bah, pour nous aussi, peut-être. Donc, on va peut-être vous laisser tranquille. De ce côté, bon, on va vous remercier de vivre dans notre département pour la pêche. Et puis, voilà, on va remercier Alain aussi de sa participation, Olivier. Et puis, Vincent, mon ami que j'ai retrouvé grâce à cette journée, voilà. Et puis, bon, on va se donner rendez-vous, Élise, à partir de 14h, on a dit. Élise, on tourne l'antenne. Et bien, merci à vous, bonne attestie. Merci. Merci. Merci à vous, bonne fin de journée. Au revoir. Merci bien. Et bien, voilà. Sous-titrage ST' 501